je sais pourquoi castanins a été quand même mis dans une circonscription même si en attendant que cette vidéo tourne ils l'ont viré enfin il s'est viré tout seul parce que n'oublions pas que castanins c'est une merde parce qu'il a quand même tapé sa femme donc c'est normal qu'à un moment on arrête n'oublions pas qu'ici on est pour que tout le monde a un casier verge quand tu fais de la politique je sais que ça revire beaucoup tu veux après il restera autant de politicien qui a de cheveux sur la tête de ciotti alors pourquoi castanins en fait à chaque fois il reste alors que personne ne veut de lui à part Mélenchon ma théorie c'est que il a une vidéo compromettante de Mélenchon qui est en train de se faire enculer par un âne voilà c'est ma seule théorie et qui tient cette petite VHS comme ça et dit eh j'ai un cassette Mélenchon t'as pas intérêt de m'emmerder et quand je vois que Corbière et Garrido et toutes les quanties s'est fait virer un peu de des circo je pense qu'il faisait partie de la partouze mais que eux ils n'ont pas eu la vidéo d'entre les mains voilà non mais c'est une petite théorie comme ça dis moi en commentaire si tu y penses voilà et là maintenant il a été viré je pense c'est parce qu'ils se sont rendu compte que la VHS a été usée parce que ça arrive quand les VHS sont usés tu vois castanins parce que des fois je l'appelle castanins castanins il y a un lien avec un peu castaner tu sais celui qui montrait son qui envoyait des photos de pénis ils ont rien à voir avec le niveau des cheveux mais une sorte d'ambiance un peu ça baise quoi ça baise c'est des baiseurs alors pourquoi il s'est dit tiens je vais partir je vais arrêter je pense qu'il s'est dit à un moment là ça pue pour moi j'y crois pas moi ce côté oui la gauche faut sauver la gauche tout ça bon voilà elle a pas besoin de toi je pense jusqu'à un moment il s'est dit bon tout mon insulte de connard bon je vais peut-être partir tranquillement dans une retraite au Cantal avec ma cheveux ma coiffure en brosse et puis je vais arrêter d'emmerder tout le monde parce que oui l'emmerde tout le monde tu vois lui c'est le genre de mec qu'on n'a pas envie d'inviter en soirée mais qui vient quand même parce qu'il a décidé de venir tu sais ces mecs là c'est des potes qui sont pas vraiment des potes c'est des vieux potes que tu as gardé de maternelle et que tu es obligé de garder et que ton père qui s'appelle Jean-Luc te dit mais non mais tu devrais quand même lui parler parce qu'il te rend compte tu as passé toute ta vie avec lui mais je l'aime plus c'est un con il tape sa femme oui mais essaie de sympathiser tout ça et la vraie question c'est quand tu vois que je Jean-Luc Mélenchon il commence à dire non mais il faut pardonner parce qu'on est oui t'as qu'à toi le pardonner toi quand tu fais une soirée avec des poneys nous on n'a pas envie de pardonner parce que nous on a envie d'avoir des gens irréprochables voilà même si ça n'existe pas en tout cas moi je trouve que Macron est très fort très fort il a réussi à faire chier tout le monde avant il faisait chier les français maintenant il arrive à faire chier même les politiciens on pourra jamais l'enlever que Emmanuel Macron il a quand même ce petit talent d'être un énorme bref alors si tu es d'accord avec moi dis moi en commentaire suite à d'autres théories bah vas-y balance t'es aussi sur en commentaire balance sur nous mais essayons d'être positif et ça va voilà c'est de faire une petite erreur puisque nous ce qu'on veut faire c'est juste des petites blagues voilà moi j'aime bien Corbière et Gary d'autres qui sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été dans le circo tu sais bah alors trouvez-vous un boulot non mais trouvez-vous un boulot je sais pas c'est pas qu'on veut pas de vous mais voilà trouvez-vous un boulot allez courage les pauvres je sais pas c'est pas